Générique Bonjour mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée à votre émission Presse Éco. Trois sujets au menu ce dimanche. On débutera avec la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies où l'Afrique a donné de la voix. Le Burkina Faso a donné de la voix. Hier, le ministre d'État représentant le chef d'État Ibrahim Traoré a livré un discours très engagé, anti-impérialiste et souverainiste. Plusieurs autres chefs d'État africains sont allés dans le même sens, demandant plus de respect et de place dans les instances de décision de l'ONU. Mais au-delà des discours que faire pour imposer le respect en recherche au reste du monde, nos analystes donneront leur avis. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des enjeux de la loi autorisant le déploiement d'un contingent de militaires burkinabés au Niger. Le texte adopté le 19 septembre dernier acte l'envoi du contingent pour trois mois renouvelables au Niger voisin, menacé d'une intervention armée par la CDAO suite au push du 26 juillet dernier. Nous terminerons enfin par le Mali, désormais engagé sur deux fronts, la lutte contre le terrorisme et maintenant celle contre les rebelles de la coordination du mouvement de l'Azawad, avec qui les hostilités ont repris de plus belles. On se souvient des récentes attaques de Gao et de Tombouctou respectivement, les 12 et 17 septembre derniers, au coup desquels les Fama ont subi d'énormes pertes. La question c'est comment le Mali va-t-il combattre sur ces fronts, tout en sachant que la MINUSMA, cette force de tampon, est en train de plier bagage. Pour en parler ce matin, je reçois sur ce plateau quatre invités comme d'habitude. Nous avons le journaliste et analyste politique Issaka Al-Ningani. Bonjour Issaka et bienvenue à votre droite. Nous avons Issa Sigiré, journaliste. Bonjour Issaka, bienvenue. Et à ma gauche, Blaise Kientega, journaliste, un habitué aussi de ce plateau. Blaise, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et enfin, le docteur Moumoni Zungrana, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo et maître de conférences en littérature orale. Alors messieurs, vous avez tous suivi hier le discours très engagé et énergique du ministre d'État, Basseulement Bazier, je le disais, il représentait le capitaine Ibrahim Traoré à cette tribune de l'ONU. Un discours, j'ai dit tout à l'heure, très engagé. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours et déjà comment vous l'appréciez ? Alors, merci bien. Je pense que Basseulement Bazier, comme a ses habitudes dans ce type d'intervention, a fait honneur au Burkina Faso. Parce que tout simplement, il a dit très haut ce que l'ensemble du peuple burkinabé, l'ensemble de l'Afrique pense. Et là où c'est intéressant, il faut savoir que, quel que soit ce que les Nations Unies vont réserver à la suite de ces déclarations, les différentes déclarations qui ont été données par l'Afrique et par d'autres éléments, d'autres personnalités comme par exemple le président colombien, quelle que soit la suite qu'ils vont donner à ces déclarations-là, c'est déjà une victoire d'autant plus qu'il y a déjà une dénonciation qui est faite. Et ce message-là s'adresse plus à nous, nos jeunes, et au Burkina et en Afrique. Ça va cultiver, en tout cas, j'allais dire, le réveil de conscience, la prise de conscience. Et je pense que désormais, en tout cas, les choses sont appelées à changer. Vous savez, la rencontre de l'Assemblée générale au niveau des Nations Unies, en dehors des simples déclarations, je ne sais pas si cette 78e, en tout cas l'Assemblée, tiendra les mêmes promesses que celle de la 58e session, mais toujours est-il que là où c'est tellement important pour les différents pays de participer à ces gens de rencontre-là, c'est le fait qu'en dehors du forum multilatéral, il y a des rencontres, j'allais dire, informelles, où il y a 193 pays qui se rencontrent. Et si vous avez une diplomatie qui est très bien rodée, c'est des opportunités pour vous de rencontrer, en tout cas, ces différents pays-là, dans un même lieu. Mieux, il y a l'ensemble des commissions même de l'Assemblée générale. L'ensemble, c'est les différentes commissions qui sont là. Peut-être qu'on reviendra sur tout ça, tout ce qui s'est passé en coulisses, mais avant, on reste un peu sur le discours. Et du coup, ça fait qu'un discours de ce genre, qui est purement pédagogique, purement pédagogique parce que tout simplement, Basseulement Basier est parti si des faits. Et ensuite, tout ce qu'il a donné comme affirmation, tout ce qu'il a fait comme affirmation, c'est été des faits concrets. Parce que vous savez, comme c'est une occasion de ce genre, certains penseraient que, en tout cas, on tient un discours fallacieux. Ils disent non, il n'en est rien, c'est que je dis, c'est vrai. Et si vous voulez le vérifier, tel spécialiste, même pas des spécialistes africains qui l'ont cité, des spécialistes venus de ces oeufs, pour dire, voici ce que les archives de la France nous disent, et dans tel document et à tel part, celui qui pense que nous sommes en effet de la désinformation, allez-y, ouvrez à tel part, lisez. Et là, je pense que c'est ce type de discours qu'on a effectivement besoin pour éclairer davantage dans toute la société. Ketega, sur le discours de Basseulement Basier. Oui, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Permettez-moi d'abord de rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour la réconquête du territoire national. Et également, féliciter l'ensemble des Burkinabés pour la résilience, donc, dans ce contexte sécuritaire de reconquête, donc, de notre territoire. Et donc, pour revenir, donc, à ce sujet... Il faut qu'on dise, sur ce plateau, on est tous dans cette dynamique. Ah, voilà, c'est l'occasion aussi, parce qu'il y a des FDS qui nous suivent, donc... Non, après, parce que là, le docteur, en parlant, allait directement, répondait directement à la question. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas de la même dynamique que vous. Non, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Donc, je vais d'abord dire que... Je n'ai pas dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que le docteur a dit. Ce que je vais peut-être dire, c'est que c'est l'un des discours les plus historiques de cette rencontre. Et Basselema Basier a fait ce que j'appellerais, en fait, une cirurgie de l'hypocrisie internationale quant aux relations internationales. Et le docteur l'a rappelé ici, le président Colombien est revenu là-dessus, l'ambassadeur de la Russie est revenu là-dessus, qui montre en quelque sorte le fait qu'on ne pise pas dans l'histoire les rudiments nécessaires pour apprécier les réalités et l'évolution du monde actuel, et plus précisément l'Afrique, aujourd'hui, qui se bat contre le terrorisme, mais également qu'il y ait une Afrique qui a été longtemps interro de fabrication tout à zimite de rébellions, avec, dans le passé, des chefs d'État qui ont été soit des complices directs ou indirects de ces rébellions pour maîtriser l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez des jeunes Africains qui sont obligés de fuir le continent africain parce que manque de perspectives, parce que nous avons été des pays sous perfusion d'une idéologie Bretton Woods, donc des politiques publiques. Donc, du coup, aujourd'hui, Basselema Basier, son discours est non seulement aussi bien pédagogique, mais très historique, et qui permet aujourd'hui à l'ensemble des Africains de comprendre la nature des crises, mais également aussi de comprendre que l'Afrique, dans le passé, a joué un rôle dans le concert des nations, mais également dans la paix dans le monde, parce qu'il a rappelé, vous rappelez, donc, la Deuxième Guerre mondiale, et ça, c'est cette partie-là qui m'a toujours tenu à cœur, comment les Africains se sont mobilisés contre le nazisme, et ça a été rappelé par le chef de l'État à Saint-Pétersbourg, et je pense que ça a permis à l'ensemble des Africains de comprendre qu'on est en train de progressivement quitter de la diplomatie, donc, des intérêts de clan, mais également de la diplomatie des intérêts pécuniers à de véritables diplomaties d'État. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand je regarde, en fait, l'ensemble de la délégation burkinabèque présente à New York, mais également ce fameux discours historique qui, dans le fond et dans la forme, en tout cas, rentre dans le cadre, donc, de la vision globale du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord. Lengani, il a notamment dénoncé une communauté internationale hypocrite manipulée par des puissances impérialistes et un Occident partenaliste et oppresseur qui empêche l'Afrique de s'autodéterminer et se développer. Est-ce que vous partagez cet avis ? L'Occident, problème de l'Afrique, est-ce que vous êtes dans cette dynamique ? D'abord, je vais faire une appréciation globale du discours de la forme avant de rentrer dans le fond. Dans la forme, je dis que, d'abord, le choix de la personnalité est vraiment la meilleure, c'est-à-dire, si on disait à madame la ministre des Affaires étrangères de tenir un tel discours, ce serait impossible pour elle. Bon, donc, le choix du casting, c'est déjà très bien. Mais moi, je vais au-delà pour dire que si on veut faire de tels discours, moi, je voudrais, si on envoyait le délégué général de l'Igèbre là-bas, il aurait fait un meilleur discours, dans le même sens, c'est-à-dire la dénonciation de l'imperialisme, l'exploitation du continent, etc., le délégué de l'Igèbre aurait fait un meilleur discours. Pour dire quoi ? Qu'il y a les discours pour les États, il y a les discours de l'héthorique. Parce que quand vous vous adressez à une communauté internationale, je prends un simple cas, on fictige certains pays africains tout en oubliant qu'on a besoin de tous les Africains pour avoir un seul poste même au Conseil de sécurité. C'est un discours qui divise ? Qui divise. Je dis qui divise profondément. Là où il aurait fallu ramener tous les... Nous avons le temps pour nous insulter, pour nous traiter de n'importe quoi, à la CEDEAO, à l'Union africaine, etc. Mais quand on est dehors, on doit faire bloc face à l'impérialisme. On ne doit pas créer des fissures, donner des occasions pour prendre tel ou tel. Là, c'est parce que là, on divise. Donc ça, c'est de manière globale que je vois comme ça. Et je dis... Est-ce que la Bougie n'est pas un seul pont ? Parce que dans le même discours, on a vu Barcelement Basier appeler tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire et tous les autres pays, à s'unir à l'aide de même voie aussi. C'est ça, justement, l'hypocrisie des nations. Il a là, il a fait l'exemple par parle. Tu insultes des gens, et après, tu les appelles à toi. Mais ça, c'est chaud. C'est le discours politique qui est comme ça. Ça, c'est l'hypocrisie des politiciens. Vous ne pouvez pas chercher des gens pour travailler ensemble et en même temps, vous les toisez, vous les insultez. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut citer la vérité. Ensuite, je dis que... On s'adresse... Il faut qu'on comprenne que le monde a changé. Et là, je le jure à mon ami qui a l'air pour dire les logiciels ont changé. Vous ne pouvez pas vous tenir ce discours-là devant ces télésporteurs. En dehors de Joe Biden, qui est de l'époque, pratiquement tous les autres présidents, et puis, bon, des présidents colombiens et autres qui sont des dinosaures, tous les autres, ils n'ont pas connu tous ces problèmes-là. Donc, il se dit qu'aujourd'hui, comment... Moi, de mon point de vue, comment l'Afrique peut se projeter devant avec les réalités d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'il y a aujourd'hui pour conquérir le monde, pour exister, pour rendre à l'Afrique, pour corriger l'injustité faite à l'Afrique. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas... Les dénonciations, je dis, tout le monde en a fait. On en a trop fait. Moi, il faut maintenant se projeter. Moi, je l'ai vu, le Burkina Faso, effectivement, aller dans le sens de ce que nous faisons aujourd'hui pour sauver notre pays. Face à la guerre, face à la pauvreté... On a des exemples. Il a rappelé toutes les initiatives locales qui ont été mises en place, justement, pour aller dans le sens de la reconquête de notre territoire, mais aussi de notre autodétermination. Il a rappelé cette initiative, l'Alliance des États du Sahel et tout ceci. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est pas projeté aussi. Ça, c'est ça, moi, de se projeter. Moi, je ne me projete pas comme ça. Mais par rapport à l'AES, votre AES, si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter. Bon, on va en revenir. Voilà. Sinon, moi, je pense que ce soit une solution au problème aujourd'hui du Burkina Faso. On va aller. Issa Siguiré, votre appréciation générale de ce discours dans la forme et dans le fond. Alors, dans la forme, je peux dire que c'est une tribune où le Burkina devait donner sa voix, donner sa vision du monde. Et là où il faut prendre la parole, il faut y être pour dire ce qu'on pense, ce qu'on veut et notre vision du monde. Malheureusement, dans ce discours-là, je n'ai pas vu la responsabilité des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette position d'être les victimes et sans pour autant voir notre responsabilité de ce qui nous arrive. Alors, quand on regarde les détournements en Afrique et tout ce qui se passe en Afrique, tout ne vient pas forcément de l'Occident. Nous avons notre part de responsabilité. Et à la tribune des Nations Unies, depuis les pères des indépendances jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu des coups de gueule. Ça ne change pas. Excusez-moi, vous dites qu'on n'a pas parlé de responsabilité. Et pourtant, là, un passage, Bassolman Bazier dit, je le cite, « Certes que l'Occident a violenté, violé et volé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeant africain ? » C'est une partie de son discours. C'est une question qu'il pose. Est-ce qu'on peut dire là qu'on pleurniche ? Oui, je pense qu'on pleurniche toujours sur notre sort et même là encore quelques incohérences parce que juste avant sa déclaration, il y a eu des rencontres où on demande aux bailleurs de fonds de nous financer. Vous ne pouvez pas passer votre temps à indexer l'impérialisme, à insulter les gens. Mais en soumets, vous partez soumettre vos projets afin que cette structure-là vous finance. Celui qui vous finance, naturellement, va vous donner la conduite à tenir. Mais ça, ce sont des partenariats quand même, si je dirais. Oui, mais je ne suis pas obligé d'aller vers un partenaire avec qui je ne veux pas travailler. Si j'estime que l'impérialisme ou encore ce qu'on appelle l'impérialisme me dicte des conduites à tenir, je ne vais pas vers ce partenaire. Si je décide d'aller chez ce partenaire, alors je dois polisser mon discours pour pouvoir aller de l'avant. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans nous-mêmes, notre façon de faire. C'est vrai que le soleil, mais il faudrait aller davantage pour pouvoir voir l'Afrique, cette nouvelle Afrique-là qui va prendre ses responsabilités, qui va dessiner son avenir, qui va être maître de son avenir. Parce que tous les peuples du monde ont été d'une manière ou d'une autre brimés. Oui, allez-y rapidement. Einstein disait que le fou, c'est celui qui fait la même chose en espérant un résultat contraire. depuis les indépendances, nous avons toujours cette position de conformisme. Nous sommes à quel rang dans le monde ? Les derniers du monde. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'il y ait une certaine déconstruction pour qu'on rabatte les tartes. et je ne pense pas qu'il faut aller aux Nations Unies en ce moment-là pour aller. Lui-même, il a dit que je ne suis pas venu pour ériger des nids de lamentation. Je ne suis pas venu pour donner un discours conformiste. Et je pense, je voudrais qu'on analyse le discours en profondeur. Il a pris 38 minutes, 17 secondes pour parler. Quand il a dénoncé la question du franc CFA, en disant que le franc CFA nous a été loué, c'est vrai ou c'est fou ? Quand il dit que le terrorisme est une invention de l'impérialisme pour nous soumettre, c'est vrai ou c'est fou ? Bon, tout ça, peut-être que ce sont des vérités, M. Zungrana, Dr Zungrana. Mais la plupart des discours des chefs d'État africains qui ont parlé à la tribune des Nations Unies ont été de véritables réquisitoires contre la communauté internationale et contre l'Occident. Il y a eu le guinéen, Mamadou Ndoumbi, le togolais, le ministre des Affaires étrangères togolais, le centre-africain, le congolais, on a demandé plus de respect. Oui, mais juste moi. Et après, non, laissez-moi finir. Lorsqu'on finit tout ça, lorsqu'on finit de dénoncer, lorsqu'on finit de tenser et qu'on revient chez nous dans nos différents pays, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Juste moi. En fait, ici, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas que tout ce qui a été dit, que ce soit la négation de l'homme noir, que ce soit l'exploitation des lycées de l'Afrique, ces oxenés sont au courant. Il y a rien de nouveau. Tout ce qui a été dit là, ce qui sont là, ils sont au courant. Mais ici, ces discours-là s'adressent plus à nos jeunes, s'adressent plus à nos populations, pour qu'il y ait cette prise de conscience-là, pour que désormais, plus on ne soit comme avant. Moi, je pense que si vous avez On veut s'adresser à nos populations, aux Nations Unies ? Oui, attendez, il y a beaucoup de jeunes qui ne savaient pas que le français n'est pas une location. Il y a combien de jeunes qui ne savaient pas les potentialités qu'ils regolent l'Afrique quand il n'y a pas de la nappe phréatique, qui peut être le souris de développement pour le Sahel. Il y a combien de jeunes qui ne le savent pas ? Mais tout ça, c'est connu, docteur Jantel. Beaucoup de jeunes ne le savent pas. Si vous voulez, après, prenez le discours, lisez les commentaires. Lisez les commentaires après le discours. Moi, je pense que je ne dis pas d'être belliqueux, mais là où vous avez la possibilité de dire ce que vous pensez réellement, il faut s'assumer en toute responsabilité. C'est que mon grand frère Lengoni disait qu'effectivement ce travail-là, ce que nous avons besoin c'est expliquer qu'est-ce que nous nous faisons au Burkina Faso ici pour être accompagné. C'est pas ça, c'est le rôle des commissions. Il y a des commissions spécialisées. Ces commissions-là, et si vous avez remarqué, deux jours avant, le ministre de la Santé a rencontré une commission spécialisée et le ministre des Affaires a rencontré une commission spécialisée. Donc, ce travail-là s'est fait en amont. Mais là où la déclaration doit être faite, là où vous devez parler au monde-là, moi, je ne pense pas que l'Afrique doit aller se morfondre. Nous, on a toujours été dans cette position de s'asseoir et regarder les autres pendant près de 60 ans et on est dernier du monde. Si on n'est pas fou, on doit changer en tout cas de logiciel. Comme vous l'avez. Lengoni, va réagir. C'est une inégalité. On parle à l'égalité, pas à l'égalité. Allez-y. Si vous voulez, on va parler à l'économètre pour voir qui parle plus que qui sur ce plateau. Je pense que ce serait plus utile. Oui, c'est moi qui distribue la parole ici. Voilà. Bon, on dit que... Je vous comprends, docteur. Mais moi, je me mets à un niveau où j'estime que la formation politique de base doit être assurée par les formations politiques au niveau de Burkina Faso. Ce n'est pas au président de Faso de la New York pour dire aux gens quelle est la réalité de l'Afrique. C'est dans les formations politiques. Nous, on a pris ça à l'université, dans nos congrès, dans nos centres de général, pas dans les cours. On a pris ça dans les cellules à l'université, les cellules antinépérialistes. C'est là que les Burkina Faso doivent aller se former. La jeunesse doit se former dans ces cercles-là. Ce n'est pas à temps qu'on ait un numéro pour nous dire voilà, quelle est la position de l'Afrique, quelle est la position de l'Afrique. Donc, je dis, il y a mal d'homme. Et puis, il faut éviter que le discours de l'évendication ne perd sa valeur. Ça veut dire quoi ? Que finalement, les gens écoutent 38 minutes comme une seconde. Après ça, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Ça n'intéresse personne. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. C'est votre opinion. Ça ne peut pas nous intéresser. Vous avez vu ma barbe blanche. Je peux vous dire que j'ai côtoyé beaucoup ces milieux-là. J'y ai été plusieurs fois aux assemblées générales. Et en dehors, je dis, je sais ce que ces grands forums-là servent. Et comme il l'a dit le docteur, le plus important, ce n'est pas aller faire ce discours-là. C'est le travail dans les commissions. C'est les rencontres bilatérales. C'est là où, effectivement, on a le mot de rencontrer tout le monde et de tisser des bonnes affaires, de parler d'égal à égal aux gens, de chercher des solutions à ces problèmes, etc. Le discours, je vous assure qu'en dehors de la délégation, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui a écouté ça les 38 minutes comme une seconde. Il n'y en a pas. Les gens, ça ne les intéresse pas. Pour l'instant, on n'a pas d'effet tangible pour vérifier cela. C'est la réalité. Même ici, quand vous prenez les DPJ, etc., le gars, pendant 4 heures, il parle. Vous pensez que les gens écoutent ça ? Les gens n'écoutent pas. On écoute une partie après, on oublie, après on revient, etc. C'est pour dire qu'il faut que l'Afrique grandisse. Et grandir, ce n'est pas répéter les discours de Thomas Sankara de 1984 et de 1986. Grandir, c'est après ce que Thomas Sankara, ajouter quelque chose à Thomas Sankara. Ajouter quelque chose à Thomas Sankara, ce n'est pas répéter ses discours. C'est dire autre chose en plus de ce qu'il a dit et faire autre chose en plus de ce qu'il a fait pour qu'effectivement l'Afrique se décolonialise. Et pour terminer, je dis, personne ici n'est contre le discours. C'est un discours convenu et c'est ça qui me blesse. Tu tombes dans ça. Le Burkina Faso a mieux à présenter et même pas la parole de choses. Sinon, si on va rentrer dans le fond, quand on cite les présidents qui ont marqué ce conteneur, comment on peut citer la lutte anti-impérialiste, anti-coloniale sans citer le nom historique de... 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 de secoutourer. de secoutourer. C'est une aberration. Comment on peut parler de la lutte de libération dans l'Afrique de l'Ouest sans parler de... de l'Ouest. C'est pas possible. Il a mis... C'est entre autres. Oui, ça peut dire chacun a ses références. Et donc, pour éviter qu'on peut faire un discours pour tout le monde, il faut faire en sorte que tout le monde se le trouve. Moi, je ne me le trouve pas dans les citations des gens-là. Je ne me le trouve pas. Moi, je suis le monté à Samori Touré, à Beyenzin, à... c'est pas mal, à Chaka Joulou. C'est eux qui ont combattu pour l'Afrique. D'accord. Les autres, là, c'est bon. Ils sont venus suivre une route ou bien au Moronaba. Quels sont ceux qui ont reconstitué le Burkina Faso ici ? Est-ce que c'est Thomas Sankara ou bien c'est nous ? On nous aura compris. Il y a eu des gens qui ont fait ce combat-là, qui ont dit ce combat-là. Si on veut restituer l'histoire, qu'on soit honnête avec l'histoire. Et être honnête avec l'histoire, c'est de même à chacun le rôle qui l'a joué. D'accord. Blaise Kientega. Oui. Oui. Au-delà des discours. Non, moi, je pense que peut-être que... La réalité est là. On revient au pays et la réalité est là. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'autodéterminer, comme on l'a dit ? Je ne sais pas si vous avez lu Hegel, la rhétorique du maître et de l'esclave. Hegel a dit il faut laisser l'esclave partir avec la conscience d'esclave et non pas le laisser se libérer et partir avec la conscience d'un homme libre. Vous avez, à la faveur des indépendances, il y a un travail merveilleux qui a été fait par Lord Storm qui a muté, dont l'objectif, en fait, c'était de faire ce qu'on appelle une reproduction sociale du néocolonisé. Donc, du coup, vous avez une grande partie d'une certaine élite qui allait étudier des grands sorbonnards, grands théoriciens donc de siècle des Lumières qui sont revenus en Afrique pour consolider des partis uniques et des dictateurs. Si Thomas Sancara avait accepté d'être une base... Le fait du Burkina fasse une base arrière pour aller soutenir à Danané par le biais de Félix Foufouboigny en son temps dans les années 80 après juste l'assassinat de Adolphe à l'époque par Doué pour l'agression de l'Iberia, Thomas Sancara n'essayerait pas mort. Vous avez une grande partie d'une certaine élite africaine aujourd'hui qui passe le temps à théoriser la responsabilité des Africains. Et à chaque fois qu'il y a des dirigeants, patriotes, progressistes qui prennent leurs responsabilités, c'est cette même élite qui devient le blocage justement de la dynamique sociale africaine. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui parlent de panafricanisme, ces jeunes qui parlent de panafricanisme aujourd'hui, ils ont peut-être le substrat, c'est-à-dire la rhétorique panafricaniste. Mais est-ce que vous voyez l'intelligentsia africaine se mettre dans des centres de recherche à réfléchir comment il faut conceptualiser ça, comment il faut transformer ça en des axes stratégiques pour le développement de l'Afrique ? Non, elle a disparu parce qu'à quelque part elle trouve qu'elle a perdu des prestiges et ces prestiges là étaient validés où ? Ces prestiges étaient validés dans les pays aujourd'hui qui nous insultent. Personne, aucun intellectuel burkinabé aujourd'hui, ils sont très rares d'ailleurs, en dehors donc de mon grand-fille qui est du côté des États-Unis, quand Macron s'est mis à insulter les Africains tout dernièrement, vous avez lu son discours ? C'était le discours des maîtres à l'esclave. Quels sont les débats qui ont été menés par l'élite intellectuelle africaine sur ce discours de Macron ? M. Basselema Basi a fait un discours où il a fait un diagnostic et tout Africain conscient et sincère sait que ce discours-là au-delà de ce que les gens... Et ça, moi, je l'appelle ça la programmation neuropsychologique. Quand le maître dit un, tu dis un. C'est-à-dire que c'est déjà programmé. Et donc, il y a des esclaves même qui refusent de se libérer parce qu'à un certain moment, ils se sentent dans le confort d'esclaves. Et je prends l'exemple. Je suis sociologue, vous le savez. Il y a ce qu'on appelle... Il y a des gens, si vous les prenez dans une zone non lotie, vous les déposez dans une villa de 250 milliers à Ouaga 2000, mais le lendemain, le gars, il retourne dans son non lotie parce qu'il préfère aller aux choses. Donc, ça veut dire... Pourquoi vous nous ramenez dans tout cela ? Je vais dire simplement qu'il faut arrêter de parler de la responsabilité des Africains à partir du moment où un pays souverain. On l'a vu. Roque Kabouré était un président démocratiquement élu, oui ou non. Ibeka était un président démocratiquement élu, oui ou non. Mohamedou Yissouf était un président démocratique et Bazoum tout dernier était démocratiquement élu ou non. Mais regardez la situation de nos armées ces dix dernières années. Regardez le nombre de blocages de nos armes qu'on a payées. Ben seulement l'a rappelé. Nous commandons des armes et il y a des pays qui se donnent le culot de bloquer nos armes. Et ça, c'est la responsabilité des Africains, ça. Parce que, au nom d'un certain nombre d'accords signés depuis les années 60, le pays n'est pas capable de prendre des décisions stratégiques pour l'avenir de ce peuple. On nous a vu comme on nous a imposé les programmes d'agence de la structure. Je viens. Vous parlez... Je viens. Je viens. S'il vous plaît. Non, non, je ne vais pas aller et je vais continuer. Vous parliez tout à l'heure des armes que certaines puissances auraient bloquées. Mais lorsque c'est comme ça, on décide de nouer les partenariats ailleurs, ce que le Burkina Faso a d'ailleurs fait. Pourquoi c'est maintenant qu'on le fait ? Vous savez pourquoi... C'est ça aussi la responsabilité, non ? Non, mais c'est ça aussi la responsabilité. Mais qu'est-ce qu'on dit de ceux qui ont pris la responsabilité ? Est-ce qu'on devrait... S'il vous plaît, est-ce qu'on devrait rester là ? Quelle est la rhétorique qu'on donne à ceux qui ont pris leur responsabilité ? Des pushistes. Ils ne font pas leurs intérêts. Il y a un pushiste au cadre. Il y a un pushiste qui a eu le droit à la parole aux Nations Unies. Lui, son push, c'est un bébé né. C'est un petit push. Un bébé, un push. Deux, 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 deux. Qui n'a même pas 32 ans actuellement, mais qui se retrouve au système des Nations Unies. Donc c'est le push, c'est ce que l'élite doit dire, la vérité au peuple. Les Occidentaux, particulièrement notre pays colonisateur, ne nous aiment pas. Ils aiment les pushistes qui l'arrangent et les démocraties qui l'arrangent. Moi, j'ai lu l'un des intellectuels qui a dit sur ce plateau. Le jour que nous avons mené ce débat ici, à la faveur du discours de Sherif Si, ministre de la Défense du Burkina, quand il a allé en Afrique du Sud où il a indexé les manœuvres de Barkhane dans le Sahel, moi, j'ai dit que d'ici là, ils vont débarquer le monsieur. On a vu comment on a soulevé l'opinion et une certaine élite a dit qu'il faut débarquer Sherif Si. Donc la réalité, c'est quoi ? La réalité, il ne faut pas que lorsque le président Khabouré était ici, un président démocratiquement élu. Qu'est-ce que la CEDEAO, les organisations internationales et la France, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que, justement, nous puissions lutter contre le terrorisme depuis ces 8 ans ? Qu'est-ce qu'on a passé le temps à dire ? Vous avez vu le reportage où un Français a dit que notre armée est une armée de papiers et que le président Roque fait des promesses d'ivrogne. Ça n'a pas touché quelqu'un au Burkina. Moi, à l'époque, j'ai critiqué ça. Donc, je me dis, il faut que, lorsque il y a des Africains qui prennent leur responsabilité, qu'on arrête de les emmerder. On va passer à Issa Sigiri, justement. Là, on a l'impression que chaque année, les dirigeants africains attendent l'AG de l'ONU. On va, on sort les beaux discours et on fait le chaud, comme le dit, et puis on revient parce que ça fait quand même longtemps. Issa Galengani l'a dit tout à l'heure, déjà en 1984, le président Thomas Sankara, il faisait un discours aussi historique. Puis, finalement, voilà, on est toujours dans les mêmes situations. Là, Kientega semblait nous dire la responsabilité n'est pas forcément aux Africains. Il y a des gens qui nous empêchent d'être responsables. Pour le paraphraser. Est-ce que vous êtes d'avis ? Je dis et je répète que nous avons une part de responsabilité de ce qui nous arrive. On va, on dit de beau discours, comme vous le dites, on revient, on continue avec les mêmes choses. quand on regarde certaines choses à l'interne, chez nous, ici, il parlait tout à l'heure de Souroc Kabouré. Souroc Kabouré, le monsieur qui devait monter des armes sur l'hélico, ce n'était pas un français, c'était un Burkinabé. Le monsieur ? Le monsieur, il y a un monsieur qui devait transformer les hélicoptères civils pour en faire des hélicoptères militaires. Pourquoi ? Ce n'était pas un français. Mais pourquoi ? C'était un Burkinabé. Donc, nous avons, nous avons notre part de responsabilité de ce qui nous arrive. Et il faudrait que, au-delà des discours, au-delà des discours, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Il y a des peuples qui ont été victimes d'un certain nombre de choses, mais qui se sont mis au travail. Aujourd'hui, on ne peut pas, ce qu'on fait aux Africains, on ne peut pas les faire. Regardez le cas de la Chine. La Chine est là. Le Japon, ils se sont mis au travail avec les moyens de bord et aujourd'hui, ils sont à un certain niveau. Ce n'est pas par le discours que nous allons nous faire respecter. Ce n'est pas le travail. Quand nous allons détenir un certain nombre de choses, que ce soit par le savoir ou encore un certain nombre de choses qu'on pourra se faire respecter en Afrique. Sinon, on va chaque fois repartir. On va dire de beaux discours. On va revenir. Notre situation ne va pas changer. Docteur ? Je vais seulement dire une minute seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas se dédouaner. Ça, au moins, il faut accepter que nous avons notre part de responsabilité. Mais il faut être prudent. Parce que ces discours-là, on a tendance à nous imprimer ça dans la tête pour que nous-mêmes on se dise qu'effectivement, ce qui nous arrive, c'est de notre faute. pendant les indépendances, nos leaders qui ont signé les accords avec l'Occident, ils avaient quelles compétences face à ce que j'allais dire leur ancien maître. Ils ont été formés en France dans les meilleures écoles et quand on les a donné la responsabilité, c'est avec l'air, j'allais dire avec l'air enseignant, c'est comme moi je suis professeur, j'ai mon étudiant qui fait la licence avec moi et on doit signer des accords. j'ai tous les moyens intellectuels possibles pour l'amener à avaler des couleurs. Je termine. Quand on signer des accords où on fait ou vous faire comprendre que si vous avez par exemple vous êtes en situation de conflit, la priorité si vous avez des armes à commander ce n'est pas la France et ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on peut signer de tel accord ? On exploite sur les mines l'uranium du Niger un accord de 70 ans est-ce que vous pensez qu'un homme censé doit s'y être d'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont démilité, c'est leur compétence aussi en la matière qui se limitait à l'art. Parce que tout simplement il ne faut pas oublier que nous c'était des gens qui étaient des agrégés en économie, c'était des docteurs en économie, des professeurs titulés en économie, des vrais spécialistes et nous, nos dirigeants étaient qui ? Il y en a qui 45 ans, 40 ans contre des experts qui étaient là depuis la nuit des temps. Donc en quelque sorte on nous a volé, on nous a berné et c'est ça qu'on est en train de corriger aujourd'hui. Et mon grand frère Lengani, j'ai beaucoup de respect pour lui. Heureusement. J'ai beaucoup de respect pour M. Lengani. Sinon, c'est trop grave. C'est que les jeunes sont en train de corriger aujourd'hui, c'est les erreurs de nos pères qu'ils sont en train de corriger. Donc si on n'a pas, on n'a pas dit de ne pas critiquer mais à mon avis, comme on a vu la direction, bon, moi je ne vois pas en quoi c'est un grand problème. C'est ça la réalité. Sinon, personne ne dit qu'on n'est pas responsable de la situation parce qu'effectivement, il y a eu des détournements ici. Bon, ce n'est pas la France qui est venue faire ces détournements. Il y a eu des, j'allais dire, il a parlé des armes et quand je prends le cas du Niger où il y a près de 2 milliards qui ont disparu, ça c'est pas. Mais, nous avons notre responsabilité mais on a été ça serait se faire du tort que de ne pas dire ça à nos jeunes pour que nous on se prépare pour en tout cas changer de comportement. Léna Di. Je veux juste remercier le docteur qui me respecte beaucoup. Je le respecte aussi, je l'assure de ça. J'ai le même profond respect pour lui. Et je suis même tout à fait d'accord avec les derniers développements qu'on vient de faire. Moi je pense que il faut être responsable jusqu'au bout. Ça veut dire quoi ? Reconnaître ce que les anciens ont fait. Reconnaître ce qu'ils ont fait ils l'ont fait dans des conditions précises. Est-ce que nous-mêmes dans les mêmes conditions nous l'avons fait mieux ? Non. C'est pas évident. Je suis même peut-être sûr que c'est sûr qu'on aurait fait pire qu'eux parce qu'aujourd'hui nous sommes habitués à cette facilité. Donc c'est des gens qui se sont battus dans leur contexte qui ont eu des acquis pour l'Afrique. nous devons construire sur ça. Ou de partir tout le temps à convoquer Hegel qui n'est pas un noir jusqu'à peu du contraire pour expliquer notre construction sociale. Est-ce que Hegel peut construire la sociologie de l'Africain ? Moi je pense qu'il faut qu'on cesse de nous gargariser nous-mêmes. Soyons modestes et disons ce que nous pensons sans convoquer des gens dans des situations qu'on peut défendre. Je dis tout à fait le temps à dire qu'ont-ils fait ? Ils n'ont rien foutu ils n'ont rien fait c'est pas vrai. Ils ont fait nécessairement qu'ils vous mettent au monde. C'est déjà un très dur travail vous mettre au monde vous éduquer vous avez là où vous êtes pour que vous puissiez les critiquer. Moi je pense que c'est ça mais pourquoi pas ? Non mais c'est pas une tribune pour les étudiants. Le président de Faso peut désigner qui il veut pour le présenter jusqu'à plus de contrats sinon normalement normalement là si on veut prendre c'est un jeune là on peut envoyer un jeune on peut innover mais je vous assure mais prennez-moi au sérieux on peut innover le président de Faso peut décider d'envoyer un jeune de Burkina B à aller le défendre là-bas l'après on a vu quand les discussions avec Macron là c'est une jeune une jeune étudiante une jeune dame de lien du tout qui a monté le ton qui a conçu toute l'Afrique Mais à la tribune de l'ONU il faut aller respecter quand même des gens pas envoyer un étudiant Le respect ce n'est pas la personne c'est celui que tu le présentes c'est ça même si tu envoies un bébé là-bas il représente le président de Burkina Faso en tant qu'il est considéré comme tel ça c'est comme ça au lieu d'envoyer et je dis je peux vous terminer je dis donc si on veut parler en état-véritat moi je pense qu'il faut travailler sur plusieurs tableaux d'abord face au monde le Burkina face au monde le Burkina face à l'Afrique avec l'Afrique face au monde c'est ça on parle à ce titre là mais on ne va pas faire un discours du Burkina contre l'Afrique face au monde ça c'est pas pour ça ça marche pas Vous pensez qu'on a manqué de stratégie ? ça c'est clair c'est évident vous savez moi je ne suis pas dans la manipulation et je suis très cohérent depuis que je suis après ces cours vous voyez je n'ai jamais insulté un chef d'état au Burkina je n'ai jamais insulté un ministre je n'ai jamais insulté un responsable d'institution je respecte les responsables d'institution de mon pays c'est un état de fait je ne suis pas dans le raisonnement à géométrie variable donc pour dire qu'il y a des gens qui ont c'est sur ce plateau que moi j'ai eu la plus belle définition du mot apatride sur ce plateau mais après on nous a fabriqué une source pour dire que c'est le chef de l'état qui a véhiculé ça dans l'opinion quand il s'est agressé au VDP aujourd'hui je reviens encore pour dire moi je ne suis pas dans la marmaille et dans la rhétorique pour en fait Bassolma Bazier n'a pas fait un discours contre les peuples africains il a dit qu'il y a des dirigeants qui pendant que d'autres leaders de l'Afrique sont en train de se battre pour aider le Niger pour sauver en fait l'essentiel en Afrique il y a des leaders africains qui jouent n'est-ce pas le jeu de ceux qui y sont insultés non seulement nos forces armées nationales mais ceux même qui nous ont contraints à des politiques et ici moi je dis je n'en veux pas à mes aïeuls je n'en veux pas à ceux qui ont dirigé le Burkina ils ont fait ce qu'ils pouvaient et pour dire vrai je suis d'accord avec monsieur Langani à ce sujet là qu'effectivement ils étaient dans des conditions qui n'étaient pas favorables aux luttes qui sont menées aujourd'hui parce qu'à l'époque on n'avait pas une masse critique regardez le nombre d'universités privées et publiques qui ont été construites ces dix dernières années regardez le nombre d'écoles qui ont été construites entre 1990 et 2014 il y a eu beaucoup d'écoles donc aujourd'hui vous avez une nouvelle élite et quand vous prenez par exemple même la classe moyenne vous avez une classe moyenne aujourd'hui qui est de plus en plus décomplexée par rapport à l'élite vous avez Canal Plus qui a inondé vous avez fait les réseaux sociaux etc. donc on n'a plus le même type d'Africain en face donc je vais dire simplement que nos aïeux ont eu ce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient au moment où ils pouvaient mais il faudrait aussi qu'on soit logique par rapport à l'histoire tant qu'on ne retourne pas souvent dans l'histoire on ne saura jamais là où on va parce que l'un des gros problèmes en Afrique c'est que nous pensons pourquoi nous agissions en bien nous choisissons d'agir en bien aujourd'hui c'est pour que demain l'histoire nous juge en bien il y a des gens qui ont agi dans des pays africains mais qui sont morts dans l'anonymat et il y a des gens jusqu'à 2100 leur nom sera gravé historiquement dans la conscience collective des gens donc je vais dire simplement que monsieur Basoulma Basi a indexé c'est un chef d'état qui effectivement joue une politique deux fois deux mesures par rapport au traitement des coups d'état mais également par rapport au traitement de la situation sécuritaire dans le Sahel il a appelé les peuples à interpeller leurs leaders et il a dit que les peuples du Burkina Faso sont solidaires aux peuples de ces pays là donc moi je pense que à ce niveau là il ne faut pas faire de la manipulation utiliser une sorte de rhétorique pour justifier en fait des visions qui dénotent donc d'un certain suppositions d'accord Siguiret au-delà de basonnement basier je le disais tout à l'heure d'autres chefs d'état africains sont allés dans le même sens il y a le Guinée par exemple s'adressant à l'Occident qui dit désormais regardez-nous avec des jeux neufs en plus là dans les différents discours des chefs d'état africains il est revenu à chaque fois nous souhaitons que l'Afrique la voix de l'Afrique porte davantage sur la scène internationale pour cela nous demandons une place de membre permanent au conseil de sécurité de l'ONU ça fait plusieurs années que cette demande est formulée par les chefs d'état africains mais depuis rien du tout est-ce que dans cette manière de faire avec les discours avec les demandes finalement on peut obtenir quelque chose en fait c'est la question qui est là est-ce que c'est de cette manière qu'on peut se faire respecter qu'on peut péser dans le concert des nations tant qu'on va rester dans cette situation on va quémander des places on va quémander des choses nous ne les aurons pas c'est pas le travail que nous arrivons à nous imposer il n'y a rien à faire c'est comme ça que le monde fonctionne il y a toujours des influences et il faut toujours avoir quelque chose en main avec lequel on peut faire des échanges c'est comme ça les choses fonctionnent quel est ce pays africain vous parlez tout à l'heure de l'uranium c'est le docteur qui parlait de l'uranium au Niger mais quel est ce pays africain là qui dispose d'une arme nucléaire aujourd'hui c'est ça il faut il faut se donner les moyens de se faire respecter voilà le petit coréen est-ce qu'on peut lui dire un certain nombre de choses tu ne peux pas le dire il n'y a pas la liberté d'expression en Corée comme revendiqué ici par une certaine élite oui les chinois aussi ne se sont pas développés il n'y a pas une industrie de fabrication des droits de l'homme et de la liberté d'expression revendiquée dans tout bout du champ c'est des usines c'est moi qui ai la parole pour l'instant donc ce que je veux dire c'est pas le travail que nous allons arriver à nous imposer c'est pas le travail que nous allons arriver à voir toutes les places qu'on veut dans le conseil des nations sinon on va beau demander d'ailleurs on a commencé à demander depuis combien d'années depuis plusieurs années mais est-ce que nous les obtenons rien il est temps pour l'Afrique de se mettre au travail de se mettre au travail travail du 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 plus que les autres parce que nous avons accusé un grand retard par rapport aux autres continents du monde donc c'est le travail qui peut nous donner toutes ces places que nous revendiquons on va avancer dans cette émission on va avancer non non on va avancer quelqu'un m'a interpellé c'est de la patrie le mot on va parler de cela je sais parce qu'il y a un lugubre internaute qui a utilisé ça pour brocader c'est mon nom un individu de peu de valeur bon j'ai oublié son nom mais j'aurais vos mots quand même je le dis parce qu'il m'a brocardé c'est l'occasion pour moi de revenir là-dessus mais ça n'aura pas la peine on va en passer on va évaluer dans cette émission on parle à présent de le crédit aujourd'hui de l'organisation des Nations Unies basse-le-mombaziel a dit dans son discours il dit que l'ONU elle-même a besoin de réforme sinon elle risque elle-même un coup d'état parce que pour lui l'ONU aujourd'hui ne joue pas le rôle qu'il devait jouer dans la paix dans la justice entre les peuples du monde l'ONU aujourd'hui il a dit fait une sorte d'hypocrisie en traitant à géométrie variable selon que les crises soient ailleurs ou dans tel ou tel continent d'ailleurs en 2015 l'ONU a voté les 17 points de développement des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 qui devraient être atteints nous sommes à un peu plus moins de 7 ans mais il faut reconnaître que finalement ces objectifs de développement durable ne sont pas encore atteints même pas à moitié l'accès à l'eau l'accès à l'alimentation l'accès à la justice mais finalement est-ce qu'aujourd'hui l'ONU a besoin elle aussi d'être réformée monsieur on va faire un tout table et puis avancer sur l'autre sujet allez-y docteur moi je pense que à partir de la 58ème session il y a eu quand même des réformes majeures qui ont quand même permis qui ont quand même permis en tout cas à l'ONU de prendre une certaine orientation et désormais nous avons jusqu'à quand vous prenez les institutions spécialisées et les organismes apparentés ils sont au nombre de 12 les commissions aussi sont au nombre de 6 et vraiment c'est comme les branches techniques de l'organisation tout ça c'est des réformes qui ont eu lieu et il y a même une commission presque on l'a dit que c'est pour l'Afrique une commission chargée de politiques spécialisées et de la décolonisation et après par exemple ce type de rencontres là toutes ces déclarations les commissions vont les prendre les analyser et puisque ce type de rencontres là c'est des objectifs d'abord ce sont les délibérations mais on puisse aussi en tout cas retracer les différentes politiques qui vont guider en tout cas l'organisation donc moi je pense qu'effectivement l'ONU c'est bon mais on peut dire que ça n'est pas arrivé sinon avant la création de l'ONU 1984-1978 guerre mondiale 39-45 guerre mondiale en moins de combien d'années mais depuis la création de l'ONU jusqu'à maintenant ça fait près de 3 générations au moins on a préféré la 3ème guerre mondiale donc c'est vrai que l'ONU a besoin d'être l'effort parce que tout simplement il y a des gros bonnets qui sont là qui s'imposent et c'est tout à fait naturel parce que si vous laissez la place quelqu'un va prendre mais il ne faut pas jeter le vin avec son eau de vin à mon avis l'ONU est toujours nécessaire tout à fait il faut refaire l'ONU l'ONU est à refaire parce qu'on a vu une sorte d'hypocrisie quand il s'est agi de permettre à l'OTAN d'aller bombarder Kadhafi on nous a dit que c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas la démocratie aujourd'hui nous allons donc remercier l'ONU pour la merveilleuse démocratie qui nous a servi en Libye aujourd'hui on a vu en fait un traitement à géométrie variable effectivement d'un certain nombre de crise dans le monde et dans les années 90 on a vu des pays qui ont été des plaques tournantes des trafics de tous gens aussi bien des trafics d'armes, de drogues etc. les rapports de l'ONU sont là on a cautionné des dirigeants et des pays qui ont passé tout le temps à sémer crime et chaos dans certains pays il y a des rapports qui ont été merveilleusement faits après ces rapports non je viens après ces rapports ont été justement il y a des lignes qui ont été effacées si vous devez citer des rapports il faut un plus précis avec des noms vous avez non mais attendez vous ne me faites pas dire des choses vous êtes au courant de ce que je dis donc après on a troqué non mais là il ne faut pas qu'on dise des paroles je reste dans la généralité après vous allez comprendre après on a troqué ces rapports là avec quoi ? avec des businessmen des multinationales donc ce que je vais dire c'est qu'aujourd'hui quand on regarde la configuration générale de l'ONU c'est effectivement donc il y a des avancées significatives qui ont été faites sur un certain nombre de plans mais après aussi il faudrait que l'ONU ne soit pas un instrument n'est-ce pas des grandes puissances pour justement gérer les crises à géométrie valable on a vu ce qui s'est passé en Irak on a vu ce qui s'est passé en Syrie et aujourd'hui on a eu en fait des grandes puissances qui justement sous mandat de l'ONU sont allées bombarder des pays et aujourd'hui avec la crise en Ukraine l'ONU est dans l'incapacité totale aujourd'hui de jouer le rôle qu'il pouvait jouer donc moi je pense qu'il faudrait qu'on quitte d'une ONU donc instrument d'un certain nombre de puissances à une ONU des peuples tout comme il faut quitter d'une CDAO du syndicat de chefs d'état à une CDAO des peuples parce que les peuples eux ils sont éternels mais les dirigeants eux ils sont éphémères Sigeré qui est égal disait tout à l'heure il y a parfois souvent une sorte de traitement à géométrie variable ça s'est encore confirmé pas confirmé mais présenté à cette à cette 68ème session de la semaine générale de l'ONU où on a permis à certains pushistes de prendre la parole mais à d'autres on a refusé c'est le cas par exemple du Nigérien Yaou Sangare Bakari actuel ministre des affaires étrangères nommé par par les militaires il a été nommé représentant du Niger auprès de l'ONU en mars dernier donc bien avant le coup d'état de Tchani il détient toujours son passeport diplomatique et son accréditation d'ambassadeur pour accéder au siège de l'ONU sauf qu'il y a un dilemme c'est un représentant officiel reconnu par l'ONU qui réjoint les autorités pushistes non reconnues donc il n'a pas pu faire de discours votre avis justement par rapport à cela cette manière de traiter alors qu'on a vu que d'autres pushistes ont pu faire leur discours si vous regardez le coup d'état du Niger est le dernier de la série des coups d'état dans la sous-région en réalité les gens sont fatigués des coups d'état et on estime que beaucoup de pushistes ont eu des acquis si vous regardez quand il y a eu le coup d'état au Mali il y a eu des sanctions même au niveau de la CDAO et après les sanctions ont été abandonnées et quand le coup d'état a eu lieu en Guinée il y a eu encore il y a eu moins de sanctions par rapport au coup d'état du Mali au Burkina c'est pas la peine au Burkina c'est comme si on avait adoubé le coup d'état à un moment donné mais aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que les gens se disent où allons-nous dans ces conditions pour vous c'est une sanction pour l'exemple c'est ça ? pour moi c'est une sanction je pense que c'est une sanction parce que les gens en ont pratiquement marre de coup d'état dans la sous-région c'est peut-être ce qui fait que le Niger a été victime d'une manière ou d'une autre mais c'est là aussi où on appelle l'ONU d'avoir d'avoir un certain nombre de réformes pour permettre à chaque nation d'avoir la place qu'il mérite dans le Conseil des Nations Lengani malheureusement vous allez vous rattraper j'ai deux minutes non pas deux minutes trente secondes pardon trente secondes et deux minutes allez-y rapidement je vous dis que l'ONU doit téléformer ça il n'y a rien à faire mais aujourd'hui moi je vais quitter le discours ambiant et convenu sur la question pour dire quelle Afrique au Conseil supérieur de l'ONU quelle Afrique nous avons l'Afrique est multiple quelle Afrique quel pays aujourd'hui peut représenter valablement le continent africain et qui va faire l'osmour de toutes les sinon le Conseil sécurité là il y a tout un Africain dedans comme même non permanent mais ça apporte quoi à l'Afrique il faut qu'on résolve d'abord ces questions là si on avait résolu ces questions là si celui qui est au Conseil de sécurité en tant que même même non permanent parlait effectivement au nom de l'Afrique je vous assure qu'aujourd'hui c'est qu'on avait on avait les familles donc ça revient à l'éternel débat de l'Union des Africains et l'Union africaine qui doit parler d'une même voix c'est une réalité on vous aura compris Lengani tout à l'heure on parlait du Niger et justement cela nous permet d'aborter notre second sujet le Niger justement qui va bientôt accueillir un contingent militaire burkinabé sur son sol l'Assemblée législative de transition vient de voter la loi autorisant le déploiement du dit contingent le texte adopté le 19 septembre dernier acte l'envoi du contingent pour trois mois renouvelables au Niger voisin menacé d'une intervention armée par la CDAO selon le ministre de la défense ce contingent l'objectif de ce contingent est d'apporter une assistance militaire à la république du Niger en cas d'agression ou de déstabilisation par une armée extérieure et de permettre aussi au Burkina Faso de disposer d'un point d'appui au Niger pour lutter contre les groupes armés terroristes qui s'y réfugient souvent après avoir commis des attaques sur le territoire au Burkina Faso alors on va commencer par non pas docteur on a par docteur allons-y avec vous docteur alors tout à l'heure on parlait de prise de responsabilité et d'autodétermination et bien là est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans du concret en termes de prise en main de notre destin à travers de telles mesures ? Pas forcément bon mais je pense que nos militaires n'auront pas à aller au Niger ça va peut-être être au stade j'allais dire de la simple parole parce que je ne crois pas qu'on va aller au point où nos militaires vont aller se défendre au Niger et là pour moi je vois ça sur quoi vous fondez alors que les autorités elles-mêmes sont très sûres de leur décision on n'a pas dit qu'on n'y sera pas si la situation les recommande mais on n'en arrivera pas là parce que si vous avez suivi l'intervention du ministre il a dit à la fin qu'en tout cas leur souhait qu'en tout cas ça reste au stade en tout cas des textes et non pas en tout cas un combat réel sur le terrain et je pense que c'est vraiment une tradition de communication parce que premièrement on fait savoir au monde entier que ce que nous disons nous le faisons et ce n'est pas seulement des paroles à l'air si effectivement les militaires sont attaquées nous allons réagir deuxième parole c'est aussi un dilemme pour les autres présidents notamment de la sous-région qui veut l'interview au Niger vous avez dit que nous sommes des Putsis et nous savons très bien que dans tous les pays au monde lorsque l'armée doit intervient à l'extérieur l'Assemblée nationale doit agir doit donner son cutus nous nous sommes un pays entre griffes des Putsis mais nous nous passons par l'Assemblée nationale pour dire que nous respectons nos textes si vous aussi voulez le faire passez par l'Assemblée troisième élément c'est un discours aussi adressé au Niger si vous voyez bien la majeure partie de nos attaques c'est la provine du Soum Sénon L'Oudalane le Yaga la majeure partie c'est par la frontière du Niger c'est la zone la plus fragile et autant de l'Ockmar Christian Kabouré comme autant de Demi-Bois je pense qu'il y a eu deux opérations conjointes et autant de l'Ibrahim Traoré je pense qu'il y avait des militaires qui étaient massés à la frontière plutôt et lorsqu'il y a eu le coup d'état l'opération était abandonnée donc nos relations se sont réellement tendues donc avec cette déclaration là en tout cas nous avons avec ce texte là nous avons en tout cas un patiné sur qui est désormais le Niger et même si d'aventure cette indignation devait se produire on ne parle pas pour défendre le Niger on parle parce qu'il faut défendre le Burkina Faso on parle trouver les terroristes là où ils se trouvent donc pour moi je pense qu'on n'en arriverait pas là et ce qu'on doit faire c'est se préparer à toute éventilité parce que quand je prends notre effectif en tout cas il n'est pas extensible à souhait et mieux si on a appelé les VDP c'est parce que nous ne sommes pas au nombre et puis le matériel aussi qu'on a bon ce n'est pas en tout cas on n'en a pas suffisamment à les vendre donc je ne me pense pas qu'on irait jusqu'à amener nos soldats au front là-bas si toutefois en tout cas les choses comme on les voit parce que même la CEDAO commence à douter maintenant Bon Siguire est-ce que comme le docteur vous pensez que c'est une stratégie dissuasive Bon dans cette affaire d'envoi d'un contingent au Niger seuls nos autorités peuvent l'expliquer parce que le même il a rélevé on n'a pas d'effectifs assez important pour en donner aux autres on n'a pas non plus parce que on a toujours dit au Burkina qu'on a un problème d'équipement donc quand on n'a pas d'effectifs assez important on n'a pas d'équipement non plus et qu'on se permet d'envoyer un contingent dans un pays voisin bon je ne sais pas si nos autorités peuvent nous l'expliquer bon pour l'espont ils ne sont pas encore partis le contingent n'est pas encore parti oui mais bon jusqu'à preuve du contraire mais on avait vu des avions burkinavés et maliens à un moment donné au Niger peut-être que ce qui se passe c'est juste l'église c'est qui était déjà fait mais est-ce que nous avons intérêt à le faire moi je pense que non parce que en le faisant c'est vrai qu'il faut avoir de bonnes relations avec le Niger mais aussi du coup on se met en porte-à-faux avec les textes de la CDAO qui d'une manière ou d'une autre peuvent nous désavantager si nous si nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre sur quel plan par exemple si le Burkina a des problèmes avec les autres pays regardez les ressortissants du Burkina Faso dans les autres pays membres de la CDAO comment on gère toutes ces questions regardez les entreprises de Burkina aujourd'hui qui sortent ou qui sont en train de boffer de bonnes choses dans la sous-région quel est quel sort nous réservons à ces entreprises est-ce que vous seriez en train de dire Siguire que notre position actuelle avec notre rapprochement avec le Niger et le Mali peut nous être préjudiciable à suivre un certain nombre de points mais en même temps c'est une décision assumée par nos autorités oui c'est ce que je dis ça peut nous être préjudiciable à un moment donné dans la mesure où nous avons beaucoup de ressortissants dans beaucoup de pays de la sous-région si vous prenez rien que le Ghana et la Côte d'Ivoire on n'a pas moins de millions d'habitants dans ces pays de ressortissants dans ces pays donc nous pouvons être d'accord avec le Niger sans passer par la manière dont nous sommes en train de procéder nous ne sommes pas obligés voilà le Mali le Mali s'entend très bien avec le Niger mais il n'est pas allé jusqu'au bout comme le Burkina est en train de le faire le Togo par exemple est d'accord avec le Niger mais il n'est pas en train d'aller dans notre sens donc dans la diplomatie il faut faire beaucoup attention pour ne pas mettre en danger ces ressortissants qui sont dans certains pays Lengani est-ce que comme Siguire vous pensez que le Burkina Faso est peut-être un peu trop engagé dans cette affaire du Niger comparativement au Mali parce que là nous déjà on a adopté une loi qui permet voilà d'envoyer un contingent au Niger et le Mali ne l'a pas encore fait mais bien avant il y a quelques mois le Burkina avait déjà convoyé près de 300 camions en plus de vivres destinés au Niger pendant que ce pays avait subi le blocus des pays voisins avec la fumeture des frontières quelques jours après le coup d'état et en son temps cette décision avait été un peu critiquée parce que certains se sont dit ben écoutez vous avez des populations qui ont besoin d'une assistance alimentaire on a près de 2 millions de déplacés internes et vous vous permettez de sortir de vivre d'une telle quantité pour un pays voisin fusil un pays ami est-ce que vous avez l'impression que le Burkina Faso va peut-être un peu trop vite en besogne je ne dirais pas ça je dirais plutôt qu'on a pris la très mauvaise direction comme l'ont dit docteur et Sigiré je conviens avec tous les deux qu'on espère qu'on n'a pas arrivé à ça c'est-à-dire à déployer effectivement des forces parce que rien d'objectif rien d'objectif ne permet de le faire ne devrait le faire moi je comprends le ressenti le ressentiment des dirigeants du MPSR2 je comprends je comprends et leurs fibres nationalistes panafricanistes révolutionnaires etc je comprends ça parfaitement mais il y a aussi ce qu'on appelle l'arrière politique l'arrière politique c'est quoi c'est comme le docteur l'a dit est-ce qu'aujourd'hui il est opportun pour nous de le faire j'ai dit non et je dis aussi c'est la pire des manières pour nous d'aider le peuple nigérien parce qu'aujourd'hui comme on dit la date il dit il ne faut jamais mettre tous vos oeufs dans le même panier ça veut dire quoi le Niger est dans des problèmes sanctions machin machin ne s'en sort pas nous qui sommes éventuellement sa fenêtre vers les ports nous aussi on saute on va dans une situation qui va amener objectivement à nous sanctionner si on nous sanctionne on ne pourrait plus avoir 300 camions pour convoyer jusqu'au Niger est-ce que comme le dit docteur ce n'est pas dans une stratégie de dissuasion justement je dis est-ce qu'on peut ne pas dissuader autrement parce que la manière dont nous faisons si effectivement la diplomatie n'allait pas résoudre la situation du Niger si par extraordinaire je dis extraordinaire je ne crois pas du tout ça dégénère en guerre automatiquement le Burkina va se faire attaquer aussi ou en tout cas des sanctions extrêmes sont plus contre nous et c'est plus contre nous ça ajoute sur nous et ça ajoute doublement sur le Niger qui n'a plus une porte de sortie donc je dis il faut il faut qu'on aille au-delà de l'émotion je me rappelle que sous la révolution démocratique et populaire qu'on appelle abusivement révolution de Thomas Sankara nous avons décidé d'aider par exemple l'Afrique du Sud en lui donnant des armes et les armes c'était quoi ? c'était une calache une vieille calache sans chargeur même qu'on a donné symboliquement à l'Afrique du Sud pour marquer notre attachement à la lutte de l'ANC à la lutte armée de l'ANC pendant ce temps nous continuions à discuter en partenariat avec la Cour du Vot qui avait des vues totalement différentes c'est ça qu'on appelle le symbole qui est là nous sommes pour la lutte armée du peuple et sud-africain nous contribuons mais modestement en termes de symbole et par la suite il peut y avoir des actes qui vont accompagner ces symboles là mais aujourd'hui nous mettons dans le même panier que le Niger si le Niger a des sérieux problèmes nous aussi nous avons les mêmes problèmes le Niger n'a plus de sortie et nous nous n'en parlons pas Kentega c'est la question de l'intérêt très sincèrement moi je suis déçu en fait de la connaissance aussi bien de l'histoire du Burkina dans le monde et en Afrique et de la crise sécurité que nous vivons moi j'ai comme l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde on ne vit pas dans le même monde regardez la position géographique du Niger le Niger est frontalé à la Libye au Tchad à l'Algérie au Mali au Burkina Faso et au Nigeria je suis désolé et c'est pour cela que quand je parle en fait de l'Afrique je parle de programme neuropsychologique vous ne me comprenez pas quand il y a eu la crise au Niger qu'est-ce que la France a fait ? elle est venue prendre ses ressortissants et puis partir pauvre nègre battez-vous c'est ce qui s'est passé non ? est-ce qu'il n'y a pas des ressortissants de la CDAO au Niger ? est-ce que vous avez vu un président de la CDAO à la faveur de leur sommet adresser un message à leurs ressortissants qui se trouvent au Niger en réalité il faut que les Africains nous ouvrons l'œil et le bon l'intervention de la CDAO au Niger est un non-sens et je vais dire que je félicite pour une première fois je vais prendre une position ferme féliciter ces jeunes officiers burkinabés avec les tontons qui tapis dans l'ombre qui les accompagnent pour cette décision historique d'aller soutenir le Niger parce que les gens oublient l'histoire nous sommes quittés d'une diplomatie agressive dans le temps à une diplomatie et j'allais dire d'amitié réelle avec les peuples qu'est-ce qui s'est passé ? on est au Burkina Faso Angola RDC Sierra Leone Côte d'Ivoire on a oublié l'histoire qu'est-ce que nous avons été ? et moi j'ai dit aujourd'hui qu'au lieu d'être des bases arrières pour déstabiliser les pays nous sommes aujourd'hui dans une diplomatie qui est celui de soutenir un pays souverain aujourd'hui qui a vu le même phénomène terroriste comme nous et je dis que cette décision de soutenir le Niger nous l'avons envoyée à l'ALT à partir du moment où l'ALT a donné son ok le contingent et moi je vais dire qu'il faudrait aussi que nous ne soyons pas des portes des portes paroles de ceux qui nous vendent souvent des narratifs c'est pas évident que sous le plan matériel aujourd'hui l'armée burkinabé n'est pas suffisamment de matériel et suffisamment d'hommes sur le terrain et je dis que l'armée burkinabé la montée en puissance aujourd'hui de l'armée burkinabé n'est pas à démontrer c'est même pas à démontrer et ceux qui sont des pays côtiers qui pensent qu'ils peuvent venir nous attaquer connaissent ce que c'est que les Sahéliens le peuple nigérien n'a rien fait en Afrique donc moi je pense que la décision elle est historique il faut saluer ça et deuxièmement ce qu'il faut reconnaître c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que demain nous réserve le doyen bien-aimé ici a parlé de notre soutien à l'Afrique du Sud mais également à d'autres pays qui étaient effectivement victimes dans le temps et c'est de cette diplomatie enseignée par Sankara là que nous voulons et c'est ça qui est en train d'être réveillé ici on n'est pas dans une diplomatie agressive ou une diplomatie d'être des bases arrières pour créer des problèmes à des gens mais on est dans une diplomatie aujourd'hui qui allait soutenir un peuple ami frère qui sait demain puisque demain c'est le MPSR que vous appelez communément MPSR 2 ils ne peuvent pas être là demain mais est-ce que vous savez ils ne seront même pas là demain voilà ils ne seront pas là demain mais est-ce que vous savez est-ce que vous savez ce qui peut arriver au Burkina façon dans 10 ans pourquoi le Mali ne va pas avec autant justement avec autant d'empressement que nous le Burkina alors que nous sommes dans une nous avons nous avons l'alliance AES la merveilleuse alliance AES est-ce que est-ce que on ne devrait pas aller dans un mouvement d'ensemble pour montrer la cohérence de nos actions mais vous pensez que ça se fait seulement avec nos militaires etc. vous n'avez pas vu vous pensez que c'est anodin la visite donc du vice-ministre de la défense russe ici c'est anodin la visite donc du ministre de la défense russe en Algérie qu'est-ce que vous croyez ? nous ne sommes pas dans le secret des dieux on ne sait pas ce qu'il s'est dit mais quel lien avec ce qui se passe au Niger ? qu'est-ce que vous croyez ? et c'est ça que moi j'ai besoin on ne nous a pas colonisés avec la démocratie et la liberté on ne nous a colonisés par les armes est-ce que vous savez que vous les chanoines ces criminels qui ont tué nos parents à Kaya à Bourzanga et à Wayoubia avec capitaine Desnav ces criminels-là vous savez que c'est au Niger que le sergent Traoré Souleymane l'a déposé quand il a dit que non je ne suis plus français je vais devenir un chef noir c'est un sergent de soldats indigènes qui l'a déposé il a été déposé le 14 et chanoine a été déposé l'autre homme se trouve aujourd'hui au Niger et je dis pour l'histoire on finit sur ce sujet si la CDAO ne reporte pas l'intervention qu'elle veut faire au Niger la CDAO aujourd'hui va perdre de sa crédibilité et comme je l'ai dit lui il a dit que les coups d'état sont finis en Afrique de l'Ouest pour vous dire qu'aujourd'hui c'est que les gens oublient nous avons aujourd'hui une élite militaire ouest-africaine qui a compris tous les enjeux géopolitiques liés au développement et à la paralysie du continent africain des pays qui sont deuxième importateur de riz aujourd'hui ne peuvent pas donner des leçons de morale en matière de démocratie et de développement à des pays aujourd'hui qui se battent avec le peuple pour leur souveraineté et pour l'indépendance totale de leur vie vous n'allez pas vouloir faire ici l'apologie des coups d'état parce qu'il a dit c'est le dernier bon on souhaite que ce soit le dernier moi je vous ai dit qu'il y a deux types de coups d'état il y a des coups d'état civils il y a des coups d'état civils vous savez moi je suis contre les coups d'état militaires j'ai été ça j'ai dit ça et je suis aussi pour la consolidation de la démocratie mais en même temps aussi je ne veux pas de la démocratie de dirigeants qui ne sont pas courageux capables d'agir fermement pour les intérêts vous a compris nous sommes amenés d'analyser des faits et on s'est dit que ça sera plus un effet d'annonce qu'un conflit sur le terrain parce que personne ici ne souhaite qu'il y ait un conflit sur le terrain parce que quoi qu'on dise même si c'est un seul Burkinabé qui part au Niger et s'il perd la vie c'est nous on aurait perdu notre enfant donc on prie Dieu qu'on n'arrive pas là mais on dit c'est une stratégie de communication avec trois éléments majeurs qui peuvent en tout cas tirer des avantages vers le Burkina Faso c'est ce qu'on a dit sinon personne ne me prie dire qu'il y ait un conflit en commençant par le Burkina de la République et là nous en tant qu'analyse ah oui le Burkina Faso mais attendez quand vous avez par exemple vos hommes qui sont sur le terrain mais ça vous empêche de dormir et surtout s'ils ont franchi la frontière ça vous empêche de dormir donc prions Dieu pour qu'on n'arrive pas là et j'ai dit quelque chose de très important même quand nos militaires franchissent la frontière pour aller au Niger dans le fond ce n'est pas pour aller aider les Nigériens ils partent trouver les terroristes là où ils se trouvent parce que les terroristes ne connaissent pas des frontières et ils sont au Mali ils sont au Burkina ils sont au Niger et nous nous sommes contrôlés dans des frontières si le fait de signer ce type de document nous permet à nous et à nos soldats à nos VDP en tout cas de voyager au même titre que les terroristes ce n'est que du pain béni mais maintenant moi je pense ce qu'il faut dire il faut tenir un langage de vérité pour permettre aux décideurs d'avoir les choses d'analyser les choses froidement parce que à force de mettre dans la tête des gens que tout ce qu'ils font il n'y a pas d'analyse contraire qui puisse s'opposer moi je pense qu'on les fait plus de mal que de bien parce que à un certain âge c'est qu'on a besoin on a besoin souvent de la contradiction pour pouvoir améliorer son comportement c'est ce que je voulais sur la suite d'accord on va avancer on va avancer l'ingali il y a quand même des aspects qui sont essentiels parce qu'on nous fait dire des choses qu'on n'a pas dites et là ce n'est pas bon vous aurez le temps de revenir là-dessus et puisqu'on parlait du Mali tout à l'heure la transition est tout trouvée pour aborder notre troisième sujet notre troisième et dernier sujet justement le malivoisien désormais engagé sur deux fronts lutter contre le terrorisme et combattre aussi les groupes indépendantistes de l'Azawad avec qui les hostilités ont repris de plus belles les attaques du 12 septembre à Gao dans la zone de Boroum et plus récemment dimanche dernier à Léré dans la région de Tombouctou au cours desquelles les Fama ont subi des non-pertes alors messieurs le dilemme un dilemme de plus en plus complexe pour les maliens qui qui font finalement obliger de faire finalement face à deux fronts d'un côté les terroristes qui sont là depuis longtemps et puis maintenant des hostilités qui reprennent avec avec les groupes indépendantistes de l'Azawad qui la semaine dernière ont fait deux attaques assez retentissantes qui ont coûté la vie à plusieurs soldats maliens alors effectivement la situation devient compliquée quand vous avez à l'intérieur des groupes armés terroristes à combattre et de l'autre côté vous avez des hostilités qui reprennent avec les indépendantistes la situation devient de plus en plus compliquée et pour ne pas arranger les choses ces derniers temps on a vu plusieurs auronefs maliens tantôt s'écraser tantôt bombarder on ne sait quoi donc c'est dire que la situation devient de plus en plus compliquée mais on peut dire que en ce qui concerne du côté des groupes armés des indépendantistes le le régime malien l'a voulu ainsi on ne sait pas et jusqu'à quel niveau ils ont mesuré leurs propres forces mais peut-être que la solution viendrait de là si ils arrivent effectivement à récupérer toutes les zones occupées par ce groupe ce groupe indépendantiste peut-être qu'on aurait résolu aussi la base arrière des groupes armés terroristes donc la situation se complécifie d'accord mais peut-être que la solution aussi viendra de là parce que les deux ces groupes de la Zawad ont toujours coexisté mais la situation s'est toujours allée crescendo en termes de situations difficiles pour le Malais peut-être que libérer cette zone là pourrait aussi apporter une solution à la crise malienne Lengani on se demande finalement comment les Maliens vont combattre sur ces deux fronts sachant que la Munismak qui était la force d'interposition entre les deux belligérants c'est-à-dire l'armée malienne et les indépendantistes et en train de plier bagage je rappelle que la date butoir pour que la Munismak quitte définitivement le Mali c'est le 31 décembre 2000 2023 c'est une grosse épine au pied de comme on appelle ceux qui sont au pouvoir là au Mali on n'a pas dit jeune putsch non c'est les autorités les autorités maliennes actuelles les autorités maliennes actuelles c'est ça pour vraiment c'est un impasse qu'on dise ça ça pour la question de la responsabilité de nous-mêmes dans nos problèmes l'aménagement a été appelé par nous-mêmes au Mali pour aider à consolider la paix qui a été retrouvée et qu'on le veut ou non le premier jalon de cette paix là ça a été à Ouadougou ici l'accord de Ouadougou le premier accord qui a reconnu l'intangibilité de la frontière du Mali et qui a imposé entre griffes aux groupes rebelles d'accepter que le Mali est indivisible donc de rénoncer à leurs revendications indépendantistes savoir d'où ici que ça a été signé depuis lors qu'est-ce que les différentes autorités ont fait pour consolider ça cet accord pour consolider cette entente bon mais l'accord pour rappeler que l'accord de Ouadougou est qu'en 2010 et l'accord d'Alger qui est venu qui est venu s'asseoir c'est ça l'accord d'Alger n'a pas annihilé l'accord de Ouadougou bien au contraire il est allé plus en avant on est d'accord on n'a pas dit non comme c'est Ouadougou il n'y a plus un temps de mission des frontières les gens sont libres battez-vous pour la Zawad on n'a jamais dit ça donc on a gardé ce qui a été conclu à Ouadougou maintenant qu'est-ce que les Maliens ont fait pour consolider cet accord là aujourd'hui on se trouve aujourd'hui est-ce que c'est la ministre qui est responsable qu'aujourd'hui la Zawad réclame la Zawad ou bien que les MLA non c'est pas ce n'est pas chose c'est nous même d'abord qu'est-ce que nous faisons pour consolider c'est ça et maintenant quand on a demandé le démantèlement parce que c'est nous même je me mets à l'emploi des Maliens qui avons demandé le départ de l'aménagement pour des raisons qui ne sont propres que les Maliens connaissent je ne sais pas je ne sais pas dans le secret de Dieu c'est que ça pourquoi ils demandent ça non non les Maliens ont estimé que l'aménagement n'apporte rien n'apporte pas grand chose et si tel est le cas il serait mieux qu'il repart justement est-ce que est-ce que on a pris le temps de s'assurer que tous les acteurs parlent le même langage c'est ça c'est-à-dire qu'on devait de mon point de vue s'entend sur le fait que dès que l'aménagement quitte c'est les pharma qui prennent la place d'accord apparemment on reviendra à vous tout à l'heure on a le premier intervenant le premier intervenant en ligne Daouda Tankouano qui nous appelle de Fadan Gourma qui veut réagir sur la 78ème session de l'ONU bonjour monsieur Tankouano oui bonjour monsieur vous êtes en ligne allez-y on vous écoute voilà ma réaction portée sur le discours de Fadan Allez-y ok voilà en tout cas comme le frère Kiergaard a dit moi je pense qu'il a fait un diagnostic et dire la vérité à quelqu'un n'est pas un acte de division contrairement à ce que le papa Lengani a dit que le discours était plus diviseur en Afrique pour moi je pense que quand on donne c'est une façon de donner notre part de responsabilité dans cette situation que nous vivons en Afrique voilà maintenant quand on dit tout ce que ces puissances impérialistes font en Afrique sans complicité avec certains chefs d'état en Afrique je pense que c'est juste une réalité ce n'est pas une division et pour aller ensemble il va falloir qu'on ait un discours commun un discours cohérent une vision pour pouvoir aller comme le papa l'a dit vers les actes concrets maintenant si on n'arrive pas à s'entendre à aller sur la même longueur de vision je pense qu'on ne peut pas aller vers le développement comme on l'a dit voilà et ces puissances sont toujours comme le professeur l'avait dit ils nous ont fait signer des accords très vieux et en ce temps on n'avait pas aussi une lutte de taille comme on peut si je peux me permettre le terme et maintenant quand on veut changer de partenaire ou bien quand on veut aller vers des actes de développement il y a ces accords là qui nous bloquent souvent même je peux dire jusqu'à la pensée on ne peut même pas penser parce que si on pense et qu'on ne peut pas mettre en oeuvre ce qu'on pense c'est inutile voilà maintenant il y a le frère qui parlait de l'affaire des hélicos militaires aussi bon civil transformant qu'on a tenté de transformer en hélicos militaires tout ça c'est dû à ce blocage là quand on est contraint de faire qu'avec certains tout ça on ne peut pas diversifier nos relations nos partenariats on est obligé de tenter voir si on peut trouver des solutions endogènes et je pense que c'est ça qui a conduit à ce que des gens essayent de faire de transformer des hélicos civils en hélicos militaires bon monsieur Tancouano je pense que là c'est pas vraiment le bon exemple pour parler justement de de prise de responsabilité parce que vous êtes en guerre après il faut trouver les moyens pour acquérir du matériel qui puisse vous permettre justement de vous défendre il ne faut pas il ne faut pas faire il ne faut pas faire du bricolage monsieur Tancouano on vous aura compris pour vous l'Afrique doit nécessairement parler d'une même voix pour pouvoir faire face à cet impérialisme qui on va dire qui oppresse le continent depuis depuis plusieurs années merci on vous aura compris vous aviez la parole terminée rapidement et puis on va passer à Quintegar sinon j'allais dire que l'essentiel j'allais juste répondre sur ce que monsieur a dit pour dire tout simplement qu'en fait nous parlons nous disons la même chose pourquoi je dis on ne peut pas en même temps tenser les gens et leur tendre la même c'est difficile d'accord Quintegar personne n'est tense quelqu'un mais on ne peut pas passer le temps on a dit à Dakar on ne va pas rester on va avancer après non j'ai réagi on va avancer avançons nous étions en train de parler du Mali nous étions en train de parler du Mali je fais une relation Nicolas Sarkozy a dit à Dakar le problème de l'Afrique le problème des doigts noirs c'est que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire il vit au rythme du changement et il ne croit qu'à l'éternel retour du commencement il a dit ça dans un amphi notre papa bien-aimé papa Roccaboré à l'université de Ouagadougou ici on l'a taxé de quoi c'est pas moi qui vais venir m'occuper de la climatisation à l'université de Ouagadougou après maintenant quand on commence à prendre des décisions il ne faut pas venir avec un discours pour dire que les autres sont bellicistes c'est un peu comme on est en train de caricaturer les militaires maliens burkinabés et nigériens d'être des bellicistes mais que dites-vous des deux présidents chaud chauds de la CEDEAO trois présidents chaud chauds de la CEDEAO qui disent on va envoyer des bataillons que dites-vous de on va pas revenir sur ça allons-y pour revenir à ce qui se passe au Mali moi je pense que c'est des stratégies pour nous embrouiller pour que le municipal puisse prolonger quoi que ce soit sinon là ce qui se passe au Mali là c'est connu il a parlé justement de l'accord mais à l'époque là Ibeka Ibeka c'était effectivement parce que nous avions un jeu de trouble justement dans la négociation de l'accord ça aussi il faut historiquement le dire parce que nous avions un jeu de trouble parce que certains indépendantistes avaient pied à quelque part donc Ibeka on les a amenés ici justement c'est Ibeka qui les a amenés ici non je viens non non c'est Ibeka je viens ne tranquez pas l'histoire non je dis qu'est-ce que je dis c'est Ibeka qui les a amenés ici laissez le finir laissez le finir non mais il faut rappeler qu'à l'époque il faut rappeler qu'à l'époque ce n'est pas le Burkina qui s'était auto-saisi de cette crise est-ce que j'ai dit le Burkina était mandaté par qui par l'ONU justement par qui par le Mali si on veut faire quelle est l'organisation sous le journal qui a mandaté le Burkina la CEDEAO était partie de cette crise justement non la CEDEAO est venue et d'abord le Mali on ne va pas refaire l'histoire là nous sommes dans un cas concret l'histoire est importante nous sommes dans un cas concret c'est important nous sommes dans un cas concret où il y a eu un regain de violence entre les groupes indépendantistes et les FAMA les fausses armées maliennes où finalement les maliens enfin les milités maliens ont perdu beaucoup d'hommes et puis nous sommes dans un dans un lendemain incertain on se demande alors finalement qu'est-ce qu'on fait pour que finalement il n'y ait pas cette déstabilisation du Mali et par conséquent par effet domino de tout le Sahel ça n'arrivera pas parce que cette crise ça n'arrivera pas allez-y je ne crois pas au narratif qu'on pullule et puis les gens ergotent pour se programmer là moi je ne suis pas dedans ça n'arrivera pas quel était l'état de la situation de l'armée malienne c'était l'une des armées à l'époque autant justement donc dans les années 2012 jusqu'au début mais la réalité est là c'est que on avait une armée où le niveau de corruption était très élevé face au terrorisme depuis plusieurs années donc après il faut arrêter et qu'il était gare Poïta je veux vous dire la vérité est-ce que vous êtes allé à Bamako est-ce que vous êtes allé à Gao est-ce que vous êtes allé à Tombouctou est-ce que vous êtes allé je vais vous dire je vais dire moi je suis très en contact et je suis allé à quelque part dont je ne parle pas parce que les gens sont souvent dans des rhétoriques qui n'en valent pas la peine regardez l'état de l'armée malienne entre 2012 et 2016 pour ne pas dire jusqu'à 2018 même regardez l'état de l'armée malienne vous savez ce qu'est qui était devenue l'armée malienne une armée sur le plan matériel qui était désuète une armée qui était presque désorganisée une armée où il y avait la corruption qui était très élevée il y a eu plein plein de documentaires là-dessus et pendant ce temps juste après l'opération Serval nous avons eu l'opération Barkhane qui est venue en béton une armée qui est censée être l'une des plus grandes puissances d'une grande puissance militaire pendant 10 ans qui n'a pas éradiqué le terrorisme et pendant ce temps vous aviez une armée malienne qui n'arrivait même pas à respirer et depuis la venue du lion déchaîné du Sahel à Assimi Goïta mais regarde les capacités matérielles que l'armée malienne a eues ce que je vais dire c'est quoi je passe sur des exemples concrets le Mali s'est renforcé en capacité matérielle militaire et se trouve être aujourd'hui l'une des plus grandes puissances militaires Assimi Goïta pendant ces 3 ans a passé le temps à gonfler l'effectif parce que la guerre c'est quoi ? c'est les effectifs c'est l'organisation c'est aussi le maillage du territoire nous avons eu pendant longtemps une armée malienne qui était très consomme mais après elle a volé donc je vais dire aujourd'hui que pour ce qui est de l'accord d'Alger dans le cadre où nous sommes je pense que la munissement était là pour stabiliser dans le cadre d'un accord bien précis on a eu l'accord d'Alger qui s'est rajouté et aujourd'hui ce n'est pas l'état malien qui enfreint à l'accord d'Alger ceux qui sont à l'origine du blocage de l'accord d'Alger ce n'est pas l'état malien et pour moi mon analyse globale c'est qu'il n'y a pas de problème entre les Africains si vous voyez une bagarre entre deux Africains il faut savoir qu'il y a une troisième personne derrière prenez l'historique de toutes les rébellions en Afrique donnez-moi une seule rébellion qui a été pensée conçue par des Africains pour se battre on reviendra à vous on a un intervenant qui est égale s'il vous plaît de stabiliser des états contrôler leur d'accord on va prendre l'intervenant et on va revenir à vous on va prendre l'intervenant et on va revenir à vous le deuxième intervenant nous appelle de Kaya Ouedraogo Ouensisla qui veut réagir justement sur l'actualité de la 78ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU allez-y monsieur Ouedraogo bonjour le plateau étant donné que je n'ai pas trop de temps pour dire tout ce que je pense mais je voulais juste effectivement comme vous l'avez dit d'intervenir sur le discours de Batolema-Baltier alors je voulais premièrement dire à monsieur Sussigiré dans le discours de Batolema effectivement il a fait car de notre rôle en tant qu'Africain là s'il dit qu'il n'a pas fait car je ne suis pas d'accord maintenant ce qui me tient à coeur c'est il y a monsieur Lengali qui a eu à dire que personne aucun jeune n'a écouté le discours de Batolema jusqu'à la fin alors je ne vais pas dire que c'est faux dû à l'éducation que j'ai reçue mais ce que j'ai dit est que j'ai vu des jeunes qui ont mis le discours hier n'hiver 23h30 en train d'écouter du début jusqu'à la fin et moi même personnellement je l'ai écouté du début jusqu'à la fin alors et je voulais ajouter parce que j'ai eu l'antenne le week-end passé et je voulais dire à monsieur de se calmer dans ses propos on vous comprend même fait comme ça le débat mais moi j'ai posé une question à Lengali le week-end passé qu'il n'a pas pu me répondre et je reviens là-dessus je prends sa phrase il a eu à dire qu'au moment où le président Ibrahim Traoré liait avec le président de l'ANR pendant ce temps on entirait les militaires au cimetière moi ma question c'était de savoir quand il dit ça sur ce plateau qu'est-ce qu'il veut insinuer qu'est-ce qu'il veut que nous écoutons là qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions en disant cette phrase sur ce plateau suivi à travers le monde d'accord monsieur Draogo on va passer Lengali va réagir tout à l'heure à votre préoccupation vous avez dit que la semaine dernière il n'avait pas pu répondre cette fois-ci il va réagir rapidement Lengali allez-y sur la question de l'intervenant d'abord je vais réciter le contexte la question c'était l'opportunité de l'action de communication qui était faite et je dis moi en tant que communicateur je ne l'ai pas conseillé au président de faire une telle action je lui aurais conseillé éventuellement si vous voulez sortir avec le président de l'ANR d'aller au cimetière ça c'est mon point de vue et jusqu'à peu du contraire si vous n'avez pas compris ça c'est dommage je ne suis pas responsable de votre niveau culturel ou de votre niveau intellectuel je dis tout simplement moi Lengali Saka si j'avais à dire à conseiller au président du Faso ce jour-là il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a dissension entre vous et le président de l'ANR pour montrer aller magnifier nos soldats qui sont tombés ensemble le peuple burkinabé sera qui vous êtes débuts ensemble pour effectivement la reconquête c'est ça que je voulais dire il n'a pas compris qu'il le comprend maintenant ensuite sur la question je ne sais pas quel autre point il a abordé me concerne là sur le discours de Bassolemont-Basier vous avez semblé dire que il n'a pas assez écouté le discours là aussi je ne sais pas peut-être qu'on peut replant le discours si j'ai dit ça ce n'est pas ce que je voulais dire mais je ne l'ai jamais dit je parlais de ceux qui étaient dans la salle là-bas je parlais de l'assistance à l'Assemblée générale de l'ONU je ne parlais pas des burkinabés ici il y a eu des applaudissements oui mais je ne parle pas ah non ça veut dire que les gens suivent d'accord mais tout à fait et je dis mais monsieur Kerga d'accord vous êtes communicateur comme moi au moins bon peut-être qu'on n'a pas les mêmes ingrédients mais on sait très bien que dans un discours il y a un temps où vraiment les gens nous suivent d'accord on va passer la parole ça c'est tout à fait naturel et en dehors de ça pour ne pas polémiquer sur ces petits détails moi je crois que notre pays a trop de problèmes pour que les gens restent des petits détails ce genre là pour pinailler on va passer la parole à un docteur avant que vous n'interveniez je voulais m'adresser à notre ami Kentega il faut aussi accepter parfois lorsqu'on veut passer la parole à quelqu'un de laisser de savoir vous taire parce qu'après ça va dans tous les sens et puis c'est comme si c'était un débat qui était engagé entre vous et moi alors que je vais vous laisser parler permettez-moi de mieux assurer la distribution de la régulation de ce plateau allez-y le cas du Mali oui le cas du Mali je viens avec cette question justement l'accord d'Alger signé en 2015 qui préservait une relative accalmie entre les deux forces là et presque caduc et puis la semaine dernière la coordination des mouvements de l'Azawad a appelé tous les ressortissants de cette zone à descendre sur le terrain pour contribuer à l'effort de guerre est-ce que là on peut dire que véritablement non seulement l'accord est caduc mais la guerre est déclarée je vous assure qu'il faut prendre cette situation très très au sérieux pourquoi je l'ai dit rappelez-vous que lorsque le président français s'est adressé à ses diplomates il a dit que nuit était l'intervention de la France le Burkina Faso le Niger et le Mali n'allait pas exister dans leurs frontières et si vous reprenez l'histoire vous allez comprendre que c'est ce machon là qui est en train d'être mis en place pour que ce soit une réalité je m'explique vous avez dit mon son mais c'est quand même un chef d'état c'est un chef d'état le fait de dire que nuit était l'intervention de la France le Burkina n'existerait pas ça on n'a pas besoin d'être inspiré pour savoir que c'est faux qu'est-ce que la France a apporté au Burkina dans la lutte contre le terrorisme fait que le Burkina doit exister dans ses frontières on peut le dire autrement c'est un chef d'état quand je parle de machon d'état c'est adresser au chef d'état regardez en 2006 le mouvement Touareg du Normali est né il rentre en rébellion il est conduit en 2009 en 2010 avec la crise libyenne il y a le mouvement national de l'Azawad qui est né en 2011 et tous ils font une fédération ils forment ce qu'on appelle le mouvement national pour la libération de l'Azawad le MNLA et objectif aller à Bamako et qu'est-ce qui s'est passé il y a un autre mouvement intitulé mouvement pour l'inicité et le djihad et le djihad en Afrique de l'Ouest le Mouzao qui a été suscité par le Daesh par Daesh et puis par l'Al-Qaïda et comme l'autre aile était uniquement réservée aux toilettes les autres communautés se mettent en place pour contrer la domination des Touareg et qu'est-ce qui s'est passé comme ils ont les mêmes objectifs ils conversent vers Bamako le Mouzao et le MNLA marchent la main dans la main ils tendent vers Bamako l'intervention Serval intervient en 2012 parce que tout simplement le MNLA a fait l'erreur d'étendre la main au Mouzao qui était en tout cas l'aile dure on les bloque et quand on les a bloqués qu'est-ce qui s'est passé il y a plus de 100 pick-up qui ont été détruits mais le leader du MNLA personne n'est décédé plus de 100 pick-up ont pu échapper l'armée a poursuivi jusqu'à Kidal on lui a dit qu'il ne rentre pas à Kidal pourquoi l'armée malienne ne devait pas être à Kidal et j'arrive ce que vous dites c'est qu'il y a Anguille, Chouroche tout à fait parce que tout simplement le MNLA les tribunes officielles où ils ont pu faire leur propagande je me rappelle très bien c'est France 24 c'est RFI la question maintenant c'est de savoir comment le Mali comment le Mali fait face à ces deux fronts le terrorisme d'un côté et les indépendantistes de l'autre blanc bonnet bonnet blanc si vous avez remarqué les mêmes terroristes là ont aussi eu alliance avec le MNLA entre temps pour descendre sur Bamako c'est lorsque l'opération Cerval a intervenu qu'il y a eu cette division là et le grand problème c'est que je dis il faut prendre ça tellement au série parce que comme l'armée française a été déboutée ça devient maintenant l'armée malienne contre une armée qui est presque régulière cette armée du MNLA sera bien équipée bien enseignée et ce que Macron avait dit que sans l'armée française Bamako n'existerait pas là c'est ça qu'ils vont tenter de réaliser et ce n'est pas seulement le Mali seul et le Burkina et le Niger ont intérêt à ouvrir les yeux parce que ces gens là ils seront suffisamment équipés renseillés formés pour dire à ces jeunes là qui ont osé dire à la grande faille de quitter pour que ces gens là ils nous montrent qu'on doit faire l'erreur et qu'on doit être sanctionné pour ça afin que nous servions d'exemple pour les autres on revient à vous tout à l'heure mais avant on prend le dernier intervenant qui nous appelle de Ouagadougou M. Lompot veut réagir sur l'envoi du contingent militaire au Niger allez-y M. Lompot bonjour bonjour comment vous allez bien allez-y merci beaucoup pour l'opportunité je vous en suis cote je ne trouvais pas l'opportunité de l'envoi d'un content pour qu'il avait sur le sort du Niger mais par la suite avec la l'aïe j'ai trouvé que c'était important en réalité si nous ne fédérons pas notre énergie en France pour que le cas du Niger ne soit pas réalisé il est-il comme le Burkina et le Mali vont payer l'info café je m'explique si une fois ils arrivent à rien faire le président Bajou ils vont arriver à discuter leurs lois sur les deux pays notamment le Burkina et le Mali pourtant on est actuellement sur une dynamique qui est la bonne comptez sur nous-mêmes le développement endogène pourtant l'Occlidon continue nos ressources pour se développer notamment la France la France cherche actuellement des astuces pour pouvoir gagner encore les ressources de ces trois pays parce que même s'ils en ont en toque cela ne permet pas de tenir jusqu'à un temps donné étant donné qu'ils ne sont pas préparés il faut mener coûte que coûte cette plus pour réinstaller le président d'un groupe qui faisait leur affaire d'accord monsieur oui monsieur monsieur l'empo oui je vous écoute oui vous avez demandé à réagir sur l'envoi du contingent mais j'ai l'impression qu'ils s'avent un peu dans tous les sens résumé en quelques mots ce que vous vouliez dire et puis on passera à autre chose allez-y rapidement ce que je voulais dire c'est que l'envoi du contingent militaire au Niger est la bienvenue d'accord c'est mieux de se canadiser et vraiment travailler à ce que les trois pays qui dèrent leurs énergies convergent ensemble pour aller dans le bon sens c'est-à-dire le développement de ces trois pays d'accord on vous aura compris monsieur monsieur l'empo merci d'avoir appelé vous étiez le dernier intervenant on va passer la parole à Issa Asigiré là nous sommes clairement dans dans un véritable dilemme tout à l'heure le docteur le disait c'est une crise aux conséquences insoupçonnées personne ne sait jusqu'où ça ira parce que finalement l'armée malienne est obligée de se battre sur deux fronts est-ce que pour vous la solution ce serait peut-être que les autorités maliennes prennent l'initiative peut-être elles-mêmes au-delà de l'accord d'Alger prennent l'initiative d'aller dialoguer avec ces groupes indépendantistes pour trouver un intérêt d'entente ou bien clairement il faut aller à la guerre on a négocié pendant plusieurs années avec ces groupes indépendantistes mais ça n'a pas donné les solutions escomptées moi de mon point de vue aller à l'affrontement peut être la solution parce que rien ne nous dit aujourd'hui que les groupes armés terroristes qui combattent au sud du Mali ne viennent pas du nord ou n'ont pas encore comment on appelle ça des cachettes dans cette partie du Mali je pense que la solution peut être trouvée là-bas parce que étant donné qu'on a négocié pendant plusieurs années et ça n'a pas donné il faut essayer de voir d'autres choses mais on ne peut pas également perdre de vue l'éventualité que le Mali craignait à savoir que peut-être d'autres puissances soient derrière ces groupes armés pour combattre le Mali ce risque-là n'est pas du tout à écarter mais on ose croire que les autorités maliennes ont suffisamment de force pour faire face à la situation sinon en résumé je pense que la solution pourrait être trouvée dans le combat contre le groupe séparatiste ou indépendantiste il faut aller à la guerre vous savez moi je ne suis pas du genre il faut aller à la guerre mais face à des situations on est obligé de faire avec sinon moi je pense que le gros problème comme je vous l'ai dit le docteur l'a merveilleusement expliqué ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui agissent d'eux-mêmes en tout cas si c'est le dialogue entre maliens il n'y aura même pas en fait de guerre au Mali maintenant qu'on a plusieurs tendances et comme je l'ai dit aussi les dernières visites du vice-ministre de la défense russe le Mali a aujourd'hui un allié stratégique qui se trouve être l'une des plus grandes puissances militaires au monde donc si c'est quelques avions de Barkhane qui ont pu taper au moins 100 chats je ne crois pas que c'est des quand l'allié stratégique du Mali va rentrer en compte pour appuyer l'armée malienne dans la lutte contre ces groupes armés le Mali n'est pas seul dans cette guerre le Mali n'est pas seul et l'alliance l'AES la merveilleuse AES l'alliance donc des états du Sahel est une belle opportunité historique pour faire la conjugaison des efforts et dire aux Africains qu'il y a la table du dialogue pour qu'on avance parce que le continent a été trop saigné non seulement on nous a produit dans un premier temps des rébellions les financer pour égorger nos mamans et nos enfants et aujourd'hui on veut continuer avec ce prétendu terrorisme pour justement créer déstabiliser nos états et comme je l'ai dit le problème en Afrique c'est qu'il faut que nous soyons vigilants moi je suis aujourd'hui les médias par moment je suis les médias occidentaux quand ils parlent ils disent nous avons été chassés du Sahel des journalistes qui sont censés être comme on dit neutres ils disent nous avons été chassés du Sahel il y a un journaliste qui s'est permis il faut qu'on attaque au Niger parce qu'on a besoin de l'uranium et tu trouves en Afrique des gens qui disent non en réalité c'est pour restaurer la démocratie c'est pas un journaliste c'était un analyste qu'on avait appelé Chion Platon c'est pas lui seulement il y a d'autres qui ont dit qu'il faut on attaque pour l'uranium il faut que les africains comprennent une chose on a des problèmes entre nos frères on met ça de côté et nous aussi on n'a qu'à penser à l'uranium du Niger si la CDAO était animée de vrais patriotes ils allaient dire mais l'uranium du Niger là il nous faut 10 centrales en Afrique il faut qu'on parte voir Thiani pour voir si on ne peut pas signer les accords pour avoir l'uranium maintenant qu'est-ce qui se passe la vérité c'est quoi ? la vérité c'est que aujourd'hui ce qui se passe au Mali c'est comme le docteur l'a dit je ne vais pas ajouter quelque chose là-dessus c'est une reconquête savamment orchestrée de l'état mali et Guetta et son équipe qui ont pris du temps pour recruter armés et générer des unités au sein de l'armée malienne et avec justement les partenaires stratégiques en Afrique mais également de l'autre côté les gens ne vont pas se laisser faire d'accord cela fait Lengani on va terminer avec vous cela fait cela fait 10 ans un peu plus de 10 ans d'ailleurs que le Mali fait face à cette crise sécuritaire avec les terroristes en tant qu'il y a eu aussi les groupes indépendantistes qui sont entrés en jeu qui finalement il y a eu cette accalmie avec l'accord de Ouaga puis d'Alger maintenant les hostilités ont repris le Mali qui pénètre déjà a lutté efficacement contre le terrorisme parce que jusque là la question terroriste n'est pas réglée doit être aussi sur un autre feu un autre front la solution pour vous ce serait quoi ? aller sur les deux fronts ou peut-être combattre un côté et négocier de l'autre dialoguer de l'autre parce que négocier c'est c'est la même chose moi je pense que nous sommes dans un cas où l'histoire nous donne des enseignements très clairs les enseignements ce sont lesquels il y a eu la guerre ça n'a pas marché on sait si on a négocié il y a eu une paix précaire pendant un certain temps qui n'a pas donné tous les résultats escomptés puisqu'on est encore revenus à la guerre est-ce qu'il faut continuer avec la guerre est-ce qu'il faut revenir encore à négocier d'être de quoi chante ? pas de solution non il y a solution il y a solution moi je pense que la solution d'abord c'est de savoir que dans toute guerre il y a des morts et ces morts là quoi qu'on dise ce n'est pas les français ce ne sera pas les russes ce sera les maliens c'est ça qu'il faut comprendre donc si l'AOF n'a pas marché pour résoudre ça ce n'est pas l'AO russe qui va marcher là-haut si l'Afrique occidentale française n'a pas réussi à résoudre la crise au Sahel ce n'est pas l'Afrique occidentale russe parce que l'AO russe est derrière qui va résoudre le problème pour vous les maliens doivent compter sur eux-mêmes et trouver des solutions endogènes c'est ça qui est extrêmement important parce que c'est le véritable drame je vais juste me résumer le véritable drame de l'Afrique c'est que nous comptons beaucoup trop sur l'extérieur qui s'appelle Occident ou bien Orient ou bien je ne sais pas il faut que l'Afrique accepte chercher des solutions endogènes c'est possible d'accord on est obligé d'avoir un tuteur on vous aura compris malheureusement docteur ça sera pour une prochaine fois voilà chers téléspectateurs nous sommes à la fin de cette émission je rappelle que nous étions sur ce plateau avec docteur Moumouni Jougrana enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo maître de conférences en littérature orale avec Kientega Bles Kientega qui est journaliste vraiment désolé qu'aujourd'hui on est peut-être voilà mais prochainement on trouvera l'occasion de mieux se comprendre voilà merci et puis Issa Sigiré journaliste merci d'être venu Issa Issa Kalingani journaliste analyste politique merci à vous tous d'être venus mesdames et messieurs ce sera la fin de cette émission merci à vous aussi de nous avoir suivis et puis à la prochaine dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco d'ici là portez-vous bien et excellent sur le programme sur notre chaîne bonsoir de Presse Éco